prochaine fois c'est un bienvenue sur ce bon le retour pour une autre vidéo de cette vidéo nous allons entendre de tout moi d'une chine femme qui va nous expliquer comment une dame est tombée amoureuse d'un ritualiste sans le savoir et vous serez vraiment très étonné et vous allez comprendre beaucoup de choses ici écoutons ça voilà l'histoire que je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passé à bamako c'est une jeune fille du nom de fatima qui était au lycée elle était en terminale maintenant vu que les vendredis après l'école tout le monde se réunit devant le portail pour causer parce que demain c'est le week-end il n'y a plus de cours tout le monde se réunit devant le portail pour causer c'est comme ça qu'elle a fini son cours elle sortait de l'école avec sa camarade et puis devant le portail elle a aperçu une voiture une jolie voiture maintenant il y a un monsieur qui sort de la voiture et puis elle tape sa copine elle dit ah il y a ce bel homme là il y a comment il est beau donc sa camarade dit ah moi aussi je l'ai vu dès il est mignon dès maintenant elle voit que le jeune vient vers elle il vient vers elle et puis il dit ah démoins comment vous allez elle va bien elle dit son nom il dit son nom il dit qu'il est perdu qu'il cherche un coin je me rappelle plus le nom du coin mais lui a dit qu'il cherche un coin elle a indiqué c'est ainsi qu'il est parti maintenant qu'il est parti le lundi elle est venue à l'école après le coup encore elle sort de l'école elle aperçoit le même jeu il vient encore vers elle elle lui dit ah c'est encore pour les renseignements il dit non c'est pas pour les renseignements je suis venue à cause de toi elle dit ok a pas de soucis ce jour là sa camarade n'était pas avec elle donc ils ont causé ensemble ils ont cheminé elle est montée dans sa voiture sont partie s'asseoir dans un espace ils ont cheminé reposé tout et tout et tout c'est comme ça elle a commencé à tomber fond du jeu lui aussi il a commencé à tomber fond d'elle mais seulement qu'il lui donnait le conseil il lui donnait le conseil elle apprévente à sa maman tour et tout il lui donnait le conseil maintenant qu'elle apprévente à sa maman sa maman lui a dit que ah tu sais que je suis venu les musulmans on doit pas vivre dans le péché normalement si vous voulez marcher ensemble là il doit venir faire co 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 eux leurs co 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 à se donner petit cola bon 15 elle c'est ce qu'il a sa maman lui a dit donc elle en parlait à son petit ami il lui a dit que ah que moi je ne suis pas pressé vu que tu en classe de terminale tu as toute la vie devant toi elle le bac après le bac maintenant on verra on essaye de comment d'approprier la proposition de ta maman elle a dit ok a pas de soucis jusqu'à il attendu il attendu ce qu'elle a eu le bac elle a eu le bac encore elle lui a dit ah c'est qui ma maman a dit là tu dis quoi il dit non que tu as eu le bac là tu travailles pas que c'est préférable il faut travailler comme ça qu'on se marie c'est avantageux pour nous elle a dit ok a pas de soucis jusqu'à ce que la fille a eu du travail mais non le jeune homme maintenant il va pas se présenter à la famille maintenant pour pouvoir faire le la pour le co 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 pour la doter tout ça pour la marier tout arrivé là bas qu'il parle à la personne le toquet porte là le toquet porte d'accord d'accord arrivé là bas il croise le père le il croise le père ils ont posé posé tout retour après le père se lève fait signe à sa fille ça il rentrait sa fille dans la chambre et puis le papa dit à sa fille oh ma fille tu as su que c'est cet homme là tu veux marier elle dit oui papa c'est lui le père dit lui il a un mauvais pressentiment qu'il conseille pas sa fille comme cela la fille dit non à papa je l'aime que si c'était pas une bonne personne là il n'allait pas attendre patienter patienter déterminant jusqu'à ce que je travaille que en tout cas c'est une très bonne très bonne personne le père a dit en tout cas moi j'ai un mauvais pressentiment mais ça te risque péricher je ne serai pas à ce mariage là donc on ne va pas dire ça elle s'est énervée que son papa elle parlait même plus avec son papa elle était plus collé à son papa elle parlait même plus avec son papa et qu'elle est tombée malade c'est sa maman maintenant qu'il vient voir le père ah c'est ce qui c'est c'est notre fille c'est ce que son coeur a choisi donc laisse là son papa a dit ok ils ont fait les démarches du mariage il est venu marier la fille il est venu avec de de grands types de grandes personnalités chacun avait son véhicule sont venu marier la fille qu'ils ont fini la marier tout et tout elle est partie avec le monsieur ils sont passés très loin il a fait des tests autres qu'elle a oublié sa famille elle a oublié complètement sa famille et puis à chaque année elle commençait elle commençait à perdre connaissance elle s'en souvient elle s'en souvient de de personnes de sa maman ou de son papa ou elle s'en souvient de personnes il a fait oublier lui à l'afp oublier tout ça et puis il a fait il a fait un truc c'est que quand elle s'en va au travail là tout ce qui va se passer dans sa journée là elle va venir raconter au monsieur clair et net sans oublier aucun détail elle va tout lui dit elle va tout lui dire comme ça la fille commençait à s'affaiblir elle tombait malade elle tombait malade mais à chaque fois qu'elle quitte au boulot elle partait à l'hôpital pour faire les examens les analyses elle comme on appelle ça elle rencontre une petite fille qui s'assoit toujours sur le banc sur le banc des attentes elle raconte toujours une petite fille à chaque fois qu'elle s'en va à l'hôpital elle raconte elle voit une petite fille qui s'assoit là elle voit une petite fille qui s'assoit or en vente à l'hôpital elle est au supermarché où elle va prendre des gâteaux maintenant à chaque fois qu'elle va à l'hôpital elle trouve la petite fille elle donne le gâteau à la petite fille elle donne le gâteau à la petite fille c'est ainsi qu'un jour elle est partie à l'hôpital quand elle est partie à l'hôpital elle a donné le gâteau à la petite fille puis la petite fille lui dit ah tanti c'est facile quand tu vas à la maison quand ton mari va préparer pour toi tu manges pas faut pas tu vas manger tu prends la nourriture tu renverses tu renverses dans le vest et tu tirs la chasse lui il va penser que tu es endormi puisqu'il va mettre quelque chose dedans il va penser que tu es endormi qu'il va venir vers toi là qu'il va se coucher auprès de toi là quand tu vas sentir ton corps glacé là tu te lèves un coup tu te lèves un coup et puis tu récites quelque chose la récitation j'ai oublié mais tu récites quelque chose elle a dit ok il n'y a pas de soucis oh le monsieur il a fait quelque chose à sa femme à chaque fois qu'elle part au travail tout ce qui se passe là elle raconte mais bizarrement c'est que la petite fille lui a dit elle n'a pas pu raconter ça à son mari donc elle est arrivée le monsieur le monsieur a fait sa table ah chérie faut manger tu te sens pas bien faut manger tout et tout et tout elle a dit ok il n'y a pas de soucis dès qu'il est sorti elle a pris la nourriture bizarrement elle s'est rappelée de ce que la petite fille a dit elle a renversé la nourriture dans le vc elle est partie se coucher elle dit après elle a senti la chambre glacée un homme qui est venu se coucher à côté dès qu'elle s'est élevée elle a commencé à réciter le tour c'était plus son mari c'est comme si tout son corps tout le pas là était serpent et puis sa tête était lui elle a commencé à avoir elle a commencé à avoir froid elle a commencé à avoir froid après la petite apparue à côté d'elle elle a commencé à lui parler lui parler lui parler après sa famille oui après sa famille est venue quand sa famille est venue ils ont appelé le grand imam de bamako quand ils ont appelé le grand imam de bamako il a commencé à faire les sourates les sourates et puis le papa lui dit que ah la petite ta c'est un homme c'est une de nos ancêtres qui nous protège c'est une de nos ancêtres qui nous protège maintenant quand l'imam a fait les sourates tout le tout l'imam lui dit que ah est-ce que tu sais que c'était un esprit tu as marié qu'il a pour habitude il a pour habitude de venir par exemple comme ça je prends un exemple il peut venir encore d'ivoire comme cela il va se marier avec toi il va te faire oublier ta famille juste à ce que tu es tu et puis change de pays c'est du que tout ce qu'il a déplacé pour venir dans le mariage c'était des démons c'était des esprits c'est comme cela à chaque fois à chaque fois qu'il finit de pratiquer et puis c'était un esprit libre quand l'imam a récité récité le tour du maman a dit que ah que c'est un esprit que à chaque fois qu'il fait ça là ça lui donne ça augmente sa durée de vie sur la tête ça augmente la durée de vie sur la tête ça augmente la durée de vie sur la tête c'est-à-dire que si toi il a fini de te tuer là il change de pays il fait ça il fait ça et puis il vit il vit mais pour la fille il n'a pas pu donc c'est comme ça mais la fille la fille elle s'est plus retrouvée jusqu'à présence mais les restes auprès de son papa mais l'a perdu connaissance voilà c'est un peu mon histoire la prochaine fois quand je vais revenir j'ai encore entendu ça vous avez entendu ça vraiment c'est très grave c'est très grave je suis ma fille de l'année il ya beaucoup de mauvais qui se passe et là c'est très végétant plein d'histoires vous racontez d'accord oui mais je suis bon l'histoire en l'histoire dont je veux raconter c'est l'histoire de ma grosse décédée vous m'écoutez oui oui on te suit on te suit très bien mais tu peux continuer sans t'arrêter ok c'est l'histoire de ma grande soeur décédée bon dans les années dans les années 2013 c'est comme du coup elle a passé le bac dont le bac a marché pour elle donc elle a fini de prendre le résultat du bac elle est venue à la maison elle a dit que non que elle a une migraine donc du coup ma maman a donné des comprimés pour qu'elle puisse boire donc quand elle allait boire elle s'est couché elle s'est plus réveillée dans ça elle est décédée elle est morte la migraine nature donc elle est morte soit le fait l'enterrement voilà ils ont fini l'enterrement donc c'est comme elle a laissé elle allait se remarier pas et moi en ce temps là il ya fait je suis abidjan en ce temps là il ya une commune d'habidjan n'a pas pas si on est à pouma si elle a laissé elle allait vivre avec un jeune à yopougo donc c'est comme quand classique est décédé ma grande soeur la relation de papa et maman ça a été bizarre donc le vieux nous a laissé nous abandonner donc elle nous a abandonné c'est comme l'avion n'arrivait plus à payer la maison ça a doublé si elle le pauvreté l'assiné c'est comme elle devait trois mois de maison n'arrivait pas à payer donc en ce temps ma maman travaillait au port donc un jour c'est comme elle était en train de travailler maintenant le gardien du port est venu la payer pour lui dire non que mais ils ont laissé une commission plutôt au portail donc elle vient c'est comme la personne qui a laissé la commission elle vient laisser une enveloppe d'argent et puis il a laissé son nom la personne n'a dit que non que donner l'argent à ma maman que non que si elle vient l'a dit lui que c'est sa fille qui a laissé l'argent ça m'a dit mais le nom de la personne que j'ai dit là c'est le nom de ma fille mais elle est décédée comment est ce qu'elle va venir laisser l'argent le gardien dit ah mais moi je ne connais pas ta vie voilà c'est qu'elle est venu me dire m'a dit de te donner l'argent donc maman a compris que non du coup elle a su que non vraiment la vie avait besoin d'argent donc la vie a expliqué aux gens dit non mais du coup comme elle m'aimait la vie de donner l'argent faut prendre du bac pour régler tes problèmes voilà donc c'est comme on appris ça qu'on l'avait à couper la maison tout 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 un autre jour encore il y avait ses amis de l'école parce qu'il y a d'autres qui ne savaient pas qu'elle était décédée elle partait dans son école les gens la voyaient mais du coup qu'il revenait demander à la maison on dit non qu'elle est décédée donc du coup là au début on a pensé que non c'était des faux trucs jusqu'à ce qu'un jour il y a un monsieur qui vient nous dit mais du coup il y avait une fille à Yuko con elle restait un peu avant avant seule donc maman dit non mais du coup là peut-être que comme les gens sont deux deux peut-être que ça peut être placé pour y passer des morts ça fait un an pendant ce temps le jeune homme vivait à Yuko con il apprécié mais toujours depuis un siècle je ne connais pas tes parents je ne connais pas ta famille c'est comme toi et moi on est là donc du coup quand toujours le jeune lui parlait elle disait au jeune que non mais je t'ai dit de te calmer non que forcément je vais un jour je vais te montrer chez ma famille donc un bon matin comme ça le jeune s'est élevé non mais lui il en a marre parce que ça fait plusieurs années il est avec la fille il ne connaît pas et il ne connaît pas tes parents voilà je peux plus continuer avec toi donc c'est dans ça maintenant elle va dire au jeune que ok donc comme tu es 6 par contre allons je vais te montrer ma famille donc c'est dans ça elle prend le jeune il vient à pouma si donc c'est comme la maison est à 30 mètres même de là elle dit au jeune que mais tu vois la couche est là va m'attendre là-bas je viens je vais acheter quelque chose à la boutique donc pendant ce temps on était dans la cour on était assis tout le temps on voit le jeune rentrer non on ne le connaît pas il a assis l'arrêté depuis donc c'est dans ça il y a une dame dans la couesse elle va venir lui a dit mais monsieur vous attendez qui non il est non mais je venais quelqu'un m'a dit que non de l'attendre ici voilà voilà donc on donnait la place pour leur donner la place le gars c'est plus de 30 minutes une heure on dit mais du coup tu sais qui tu es venu dit ah que non je suis venu avec ma camaraderie m'a dit ses parents puis dans la cour ici que non elle s'appelle placide donc au fait quand le jeune a dit le nom là on a tiqué mais on t'a dit peut-être non il ne sait pas qu'elle est décédée mais soit c'est un de ses camarades voilà voilà donc on redémande au jeune mais du coup que la personne dont tu as parlé d'elle là tu as su il dit oui que non il était avec elle tout à l'heure que non mais c'est elle même qu'il a montré la maison que non à la personne comme elle dit on n'a qu'à venir l'attendre ici on dit tu as su il dit oui tout à l'heure même qu'elle a pris la voiture elle il dit genre on n'a pas comment il dit que non elle dit que ses parents sont dans la cour donc mon grand frère prend le jeune le met à côté du mais du coup la personne dont tu as parlé d'elle là elle est décédée ça fait bientôt deux ans il dit non qu'elle m'a lu via la fille que pourquoi elle est décédée elle n'est pas décédée voilà donc on essaie de faire comprendre aux jeunes donc du coup ici quand tu meurs chez nous quand tu meurs donc quand tu es dans le cercle on te prend des photos voilà pour essayer de garder voilà donc c'est dans ça on montre les photos les photos du cercle où elle était dans le cercle tout autour mais le jeune refuse de croire que c'est elle donc ils sont à l'appeler la maman tellement même là ça a dépassé ma maman elle est genre elle est tombée elle est venue donc c'est dans sa menée vont montrer les photos maintenant les preuves le jeune dit ça fait bientôt six mois lui il est la fille que non voilà c'est maintenant pourquoi est-ce que la fille voulait pas de le montrer donc c'est dans ça quand le jeune est quitté tellement il a été traumatisé n'a pas pu s'élever deux ans pélé sa famille sa famille est venu le chercher dans ça ma grande soeur elle a disparu donc à la dernière nouvelle on dit le jeune elle était gravement malade les décédés donc on s'est rendu au village je suis allé faire des sacrifices qu'elle arrête de se montrer elle arrête de fatiguer les gens parce qu'elle se promenait elle se promenait maintenant du coup qu'elle te rencontre elle dit que non qu'elle a sa famille a commencé elle ne te cache pas mais du coup elle te dit pas qu'elle est décédée elle se dit à sa maman a commencé voilà 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 donc tout d'un mois ils sont allés faire les sacrifices au village pour qu'elle arrête de se promener voilà voilà donc deux temps là on dirait je pense bien que ça commence ça va donc c'est l'histoire que vous voulez raconter tu es là et toi tu l'as vu physiquement bon moi je ne l'ai pas vu physiquement mais elle est venue chercher il y a ma soeur qui est là diana elle est venue elle allée chercher ma soeur diana à l'école pas sûr du coup qu'un diana elle avait toi diana bon elle est sortie ok elle va entre tu nous as tu l'as tu nous appelles encore pour t'es pour qu'elle vienne témoigner aussi nous avons entendu ça c'est vraiment très étrange ce genre d'histoire on entend beaucoup parler ce genre de choses mais c'est de moi si c'est vrai ou pas moi juste que j'aimerais vous dire mes frères et soeurs même si vous ne croyez pas faites attention ce ne sont pas toutes les personnes que vous voyez du york qui sont ceux que vous croyez les esprits parmi nous les sorciers parmi nous les démon parmi nous il y a des révélants ici vous devez chercher à tout savoir sur les gens avant de vous lancer des révélations surtout faites attention là je vais écouter encore un autre témoignage il n'y a pas de problème quand t'es un merveilleux j'espère que tu vas bien oui et toi ça va très bien merci excusez un peu ma voix cassée je suis un peu enrhumée donc mon histoire va s'intituler chicoter par un esprit non c'était mon père c'était mon feu père on était petit j'avais cinq ans au décès de ma grand-mère paternelle on est allé au décès et mon père avait sa petite amie et pour tromper ma mère il est parti dans la chambre de sa cousine et avec sa son autre petite a on connaît tous et après il a demandé à sa cousine est ce que tu peux me prêter ta chambre et tout sachant que sa cousine sortait avec un blanc mais sauf que le blanc là c'était un esprit et la cousine à mon père elle savait avec qui elle sortait connaissait la personne entièrement ce qu'il faisait tout ce qu'il faisait il dit il demande à sa soeur il lui dit comme tu as laissé ton gars à l'aéroport aujourd'hui est ce que tu peux me prêter ta chambre et puis elle dit ok il n'y a pas de soucis il va dans la chambre avec sa copine et tout le blanc il était on l'a bien mis à l'aéroport il est bien entré dans l'avion il est parti on l'a vu partir sauf dans la nuit mon père quand il dormait il voit une lumière apparaître dans la chambre et la lumière au fur et à mesure que la lumière approchait de lui c'était le blanc qu'on a vu partir le matin et mon père nous a dit quand il le touchait seulement c'est comme si c'était les courants électriques il le chicotait de partout il le chicotait le chicotait le chicotait il pleurait il dit et celle qui était à côté de lui elle n'a rien entendu en fait il est le blanc là il était tellement jaloux il pensait que mon père était la main de sa soeur en fait c'est pour ça qu'il est venu chicoter mon père mais en même en réalité ce n'était pas ma tante qui était couché mais c'était la copine à mon père qui était couché mon père veut sortir bloque la porte et tout et c'est quand un moment la fille elle s'est retournée s'est tirée s'est retournée quand il l'a vu il a dit oh pardon pardon il est sorti et mon père dit il a il a vu le mur s'ouvrir le type est passé par le mur il est reparti quand il a vu que ce n'était pas ma tante il a demandé pardon il est parti une semaine après ma tante qui a invité toute la famille a dit oh mon mon type est revenu je vais je vous invite venant à la maison mon père qui dit ah non chez toi je ne viens pas elle dit non 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 viens viens et là il n'avait pas raconté cette histoire il n'a raconté sa personne quand ils arrivent le monsieur il trouve monsieur assis il lui serre la main après présente tiens voilà mon petit frère chéri et tout et le monsieur qui s'élève tout souriant bonjour mon beau mon père dit qu'il a fait pipition c'était tout pour l'histoire d'aujourd'hui et après il a raconté l'histoire à la famille donc c'est passé mais aujourd'hui grâce à dieu elle n'est plus avec lui bon mon père lui n'est plus de ce monde mais bon c'était la petite histoire pour aujourd'hui pour une autre fois ça sert à mon histoire à moi waouh soyez prêts tout à l'heure il y aura la deuxième partie de cette vidéo qui va apparaître sur notre bande n'oubliez pas d'être connecté pour tout découvrir toute histoire de révélations hors du commun c'est bon